Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci d'être présent, merci de liker les vidéos, merci de les partager. Aujourd'hui, je vais vous parler du nombre de séances qu'il faudrait faire lors d'un soin en magnétisme. Y a-t-il une règle spécifique ? Au préalable, je voudrais faire une petite mise au point. Dans le domaine des médecines alternatives, nombreux, nombreux, malheureusement, sont les praticiens, magnétiseurs, énergéticiens qui ont du mal à distinguer les maladies chroniques des maladies aiguës. Alors, pour clarifier cette distinction essentielle, j'ai préparé un tableau comparatif des maladies chroniques et aiguës les plus courantes que vous rencontrerez lors de vos interventions. Tableau que vous pourrez consulter à la fin de cette vidéo. En règle générale, les maladies aiguës se manifestent brusquement et ont généralement une durée de vie limitée. En revanche, les maladies chroniques s'installent progressivement et persistent sur le long terme, souvent pendant des mois ou des années. Cette compréhension est essentielle pour tous les praticiens, car elle influence directement l'approche des interventions en énergétique et en magnétisme. Donc, le tableau en fin de vidéo. A présent, voyons le sujet de cette vidéo. De nos jours, dans un monde où tout doit être rapide et immédiat, ce désir de rapidité s'observe aussi dans le domaine des soins alternatifs. Il n'est pas rare de trouver sur Internet ou dans des brochures de certains praticiens, magnétiseurs, chamanes et même hypnothérapeutes de nouvelle génération, des offres prometteuses, des offres promettantes des guérisons, miraculeuses de maladies chroniques graves en une seule séance. Ces informations sont souvent trompeuses, issues de sources peu fiables et d'individus mal informés. Ces informations conduisent ceux qui cherchent de l'aide à se demander si une guérison instantanée est possible, en particulier pour les maladies chroniques. Ceux qui proposent de tels miracles, entre parenthèses, sans fondement agissent de manière irresponsable et peuvent s'avérer dangereux. Promettre, la guérison instantanée, c'est non seulement tromper, mais aussi infliger une frustration cruelle à des personnes déjà affligées par la souffrance et la faiblesse physique et émotionnelle. Voici donc une mise au point sur ce que peuvent réellement apporter les interventions en magnétisme et autres méthodes énergétiques. Ces pratiques ne guérissent pas directement les maladies. Ces pratiques ne guérissent pas directement les maladies. c'est faux. Mais, elles peuvent soutenir, elles peuvent aider à équilibrer, à harmoniser les systèmes de défense naturel du corps. Elles contribuent à rétablir une harmonie vitale, essentielle, adaptée aux besoins spécifiques de chacun. Et pour cela, parfois, plusieurs séances peuvent être nécessaires. Je précise, plusieurs séances peuvent être nécessaires. Alors, comment déterminer le nombre de séances nécessaires ? Voici, je vous donne là une approche pratique. En un, lorsque la personne m'appelle, donc, je vous demande éventuellement de faire la même chose, demandez toujours si la personne est suivie par un médecin et si elle dispose d'un diagnostic. Si ce n'est pas le cas, encouragez la personne à consulter un professionnel de santé pour la mettre en sécurité. Écoute de l'intuition. Écoutez votre intuition. À l'aide de techniques comme la rasiesthésie ou la méthode de la main de témoin, interrogez-vous. Dois-je intervenir sans risque pour cette personne ? Si la réponse est négative, il est préférable de ne pas procéder. Et la question, ce n'est pas « puis-je » mais « dois-je » parce qu'il est toujours possible de se jeter sous un train, mais est-ce que vous devez le faire ? Non, je ne pense pas. Planifiez les séances. Après votre intervention, tout en restant en contact avec la personne que vous venez de traiter, utilisez votre main de témoin pour estimer le nombre de séances. Le nombre de séances nécessaires pour un résultat satisfaisant. Et demandez également à quelle fréquence ces séances devraient être espacées. Alors, je suppose que vous avez un minimum de connaissances en rasiesthésie. Vous pouvez employer un double décimètre. Dois-je faire une séance ? Combien de séances dois-je faire ? Vous mettez votre doigt sur le 1, une jour, une, non. Sur le 2, non. 3, oui, 3 séances. Et se passez-le combien de temps ? On recommence 1, non, 2, non, 3, oui, 3 jours. Voilà. C'est simple comme bonjour. Rappelez-vous, en tant que praticien, vous n'êtes pas la personne qui guérit, vous n'êtes pas celui qui guérit, vous êtes celle qui guérit. Votre rôle est essentiellement de faciliter un retour à l'équilibre énergétique et à une meilleure vitalité, ce qui peut stimuler les fonctions naturelles de l'organisme, toujours en fonction du besoin fondamental de la personne. L'hypnose et la sophrologie opèrent sur un principe que l'on va qualifier de similaire. Elle mobilise l'inconscient pour induire des améliorations de la santé et du bien-être mental. Mais là encore, le praticien ne guérit pas son client. Pas du tout. Les suggestions que la personne va proposer vont aider la personne à équilibrer sa santé, à faire un recadrage de croyances, de concepts, etc. Et le nombre de séances là aussi variera en fonction des progrès du client. Et beaucoup dépendra de la capacité du praticien à interpréter les progrès et à communiquer efficacement. Alors, pour approfondir ces notions, je vous recommande la lecture des ouvrages tels que Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, ainsi que ceux de Giacomo Rizzolati qui traitent des neurones miroirs. Mais aussi, intéressez-vous aux besoins fondamentaux des individus. Intéressez-vous à la pyramide de Maslow, par exemple. Voilà, et là, vous allez comprendre que nous avons tous des besoins fondamentaux qui sont identiques. En parlant de livres, donc je vais faire un peu de publicité, j'ai écrit 4 livres, dont 3 qui devraient vous intéresser, une bande dessinée sur les techniques énergétiques et le magnétisme traditionnel, et 2 autres livres qui devraient aussi vous intéresser sur l'énergie et sur le magnétisme. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Observez le tableau, copiez-le, faites une capture d'écran. Merci encore, pensez à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. Merci, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada